Musique Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans Dernière Nouvelle des Étoiles. La guerre est de retour en Europe. Nous sommes évidemment horrifiés par les nouvelles de la semaine dernière. Même si cela importe peu par rapport au drame humain qui se noue, nous restons une chaîne d'informations spatiales et nous allons donc nous intéresser aux conséquences déjà nombreuses de cet événement pour le spatial. Si vous souhaitez éviter le sujet, vous pouvez utiliser le minuteur intégré à la barre de lecture de la vidéo pour vous rendre au prochain chapitre. Jusqu'ici, Européens et Russes ont réussi à s'entendre sur un certain nombre de programmes spatiaux. Parmi ceux-ci, il y a le lancement de fusées russes Soyouz depuis le spatioport de Kourou, en Guyane française. Cette collaboration est désormais suspendue. Dimitri Rogozin, le patron de l'agent spatial russe, a annoncé le 26 février le retrait de tout le personnel russe du complexe et l'interruption des lancements de Soyouz en réponse aux sanctions décidées par l'Union européenne. Cela va forcément avoir un impact sur le calendrier de lancement d'Ariane-espace et éventuellement sur le déploiement de certaines constellations. Plus que jamais, les questions de souveraineté vont revenir dans les débats sur le spatial européen, ce qui se traduira peut-être par l'accélération de certains programmes. Les discussions sur le vol habité européen dont on parlait la semaine dernière risquent aussi de se retrouver renforcées par cet événement. Parmi les autres collaborations russo-européennes, il y a bien évidemment la mission ExoMars. Celle-ci combine un atterrisseur russe et un rover européen. Ils doivent décoller en fin d'année pour mener une ambitieuse mission d'exobiologie. Le décollage doit avoir lieu à Baïkonour, à bord d'une fusée Proton. À l'heure où nous écrivons ces lignes, ni les Européens ni les Russes ne se sont prononcés sur l'avenir de la mission. Celle-ci semble précaire. Si le partenariat devait sauter, il faudrait compter des années de délai supplémentaire pour ExoMars. Et encore, c'est si les Européens parviennent à trouver un autre partenariat, ou décident de s'attaquer seuls à l'exercice de l'atterrissage martien. On aura probablement des nouvelles du programme dans les heures ou les jours qui viennent. La fenêtre de lancement s'ouvre le 20 septembre, il va donc falloir rapidement arriver à une solution. À bord de l'ISS, la collaboration se poursuit normalement. Il n'y a pour le moment pas de place pour les divergences nationales dans les programmes de vol habité, et on espère que cela va rester le cas pour très longtemps. La Station Spatiale Internationale est dépendante des vaisseaux russes Progresse pour rehausser son orbite. Il est donc absolument impensable d'arrêter toute collaboration. Russes et Américains ont récemment initié un programme d'échange qui doit permettre à un astronaute américain de voler sur un Soyouz russe et vice-versa. On verra si le programme est maintenu. Un des occupants américains de l'ISS est justement arrivé par le biais du Soyouz MS-18. Il devrait donc normalement revenir sur Terre via un vaisseau Soyouz, ce qui implique un atterrissage au Kazakhstan. Pour le moment, ce plan tient toujours. On verra ce qu'il en est fin mars, date à laquelle l'atterrissage du Soyouz de retour est prévu. Du côté du privé, SpaceX a annoncé l'ouverture de son système d'Internet par satellite Starlink pour l'Ukraine. Le geste est avant tout symbolique, car on doute qu'il y ait beaucoup d'antennes compatibles dans le pays. À en croire Elon Musk, des terminaux vont être acheminés dans les semaines qui viennent. C'est en tout cas l'occasion pour la Constellation de prouver qu'elle peut fournir un accès à Internet, même dans les conditions les plus difficiles. Les nouvelles de ces derniers jours sont franchement lugubres, mais la NASA nous donne l'opportunité de nous plonger dans un avenir plus radieux à travers les récompenses accordées via le programme NIAC. Ce dernier vise à promouvoir des efforts de recherche sur des technologies qui pourraient servir au domaine aérospatial dans les prochaines décennies. Les projets sélectionnés reçoivent une enveloppe de financement et peuvent concourir pour arriver en phase 2, ce qui leur permet de toucher un financement encore plus important. Cette année, 12 projets ont été acceptés en phase 1 et 5 sont passés en phase 2. Parmi ceux-ci, on retrouve une proposition de drones silencieux basée sur une technologie de propulsion électrodynamique. De tels drones pourraient rendre possible l'idée de faire passer les livraisons par air, ce qui est aujourd'hui impensable au vu de la pollution sonore engendrée. Il y a encore pas mal de développement à faire avant d'arriver à une solution viable. On commence tout juste à être capable de faire voler de tels engins avec leurs batteries. Un autre projet qui passe en phase 1 est un système visant à extraire de l'oxygène depuis l'atmosphère martienne, en dépensant 10 fois moins d'énergie que les systèmes d'isreux actuels tels que Moxie. Cela permettrait par exemple d'équiper des rovers habités martiens de systèmes de production d'oxygène, ce qui leur donnerait une bien meilleure allonge. Il suffirait d'une puissance électrique de 50 watts pour subvenir aux besoins en oxygène d'une personne. La technologie ne fait appel à aucune partie mobile, est capable de démarrer en quelques minutes et fonctionne grâce à un procédé à basse température. La conversion se fait à environ 200 degrés contre 800 pour Moxie. La défense planétaire bénéficie aussi d'un projet qui rentre en phase 1. Celui-ci vise à mettre au point une méthode de protection contre les impacts de gros astéroïdes qui pourraient être déployés avec un très court préavis de quelques jours ou même quelques heures. L'idée est de fragmenter l'astéroïde dangereux grâce à une multitude d'impacteurs hypervéloces. Ceux-ci pourraient être lancés grâce à une fusée géante. On remarque que l'illustration qui accompagne la proposition s'accommodent d'un starship. Une fois fragmentés, les débris de l'astéroïde pourraient en grande partie éviter la Terre si l'interception a lieu suffisamment en amont ou brûlée dans l'atmosphère et détonnée à haute altitude. Ce qui reste préférable à un impact solide. Peut-être la suite logique de la mission DART. Parmi les projets qui passent en phase 2 et qui vont donc bénéficier d'un financement plus conséquent, il y a un projet de construction orbitale qui permettrait d'assembler dans l'espace des structures de plusieurs kilomètres de long. Il repose sur une technologie de poutre déployable à l'architecture complexe. Cela permet cependant d'atteindre un ratio de 150 entre la taille de la structure pliée et sa taille dépliée. Il deviendrait ainsi possible de faire tenir une poutre de 1000 mètres sous une coiffe de 6,50 mètres au lancement. Ce qui permet d'envisager des méga structures spatiales avec les lanceurs dont on dispose aujourd'hui. La création de systèmes de gravité artificielle par rotation est un des usages qui est envisagé par les auteurs de la proposition. Je vous invite à consulter tous les autres participants au programme NIAC pour vous donner une idée des projets de recherche avancée que mène actuellement la NASA. Entre les robots d'exploration, les observatoires avancés et les combinaisons intelligentes, il y a de quoi faire rêver tous les passionnés d'espace. Allez, on va maintenant se pencher sur une curiosité découverte par Curiosity. La semaine dernière, le rover Martien a pris une photo de cette étrange formation qui évoquerait presque un corail. Il ne s'agit bien sûr pas de l'œuvre de la vie, mais d'un simple processus minéral. La structure est toute petite, elle a été capturée par un instrument qui s'apparente à une loupe. Elle pourrait être le résultat de précipitations minérales au sein d'un ancien bassin d'eau. En 2013, le rover avait déjà rencontré des structures assez similaires, ce qui n'enlève rien à la beauté toute particulière de celle-ci. Il n'y a d'ailleurs pas que Curiosity qui trouve d'étranges formations dans le système solaire. À la surface de la Lune, c'est le rover chinois Yutu 2 qui a capturé ce qui semble être de petites perles translucides. Dans certains échantillons rapportés par les missions Apollo, des petites billes de verre avaient déjà été découvertes. Elle faisait cependant moins d'un millimètre de diamètre. Celle photographiée par le rover chinois mesure jusqu'à 4 cm. Yutu 2 n'a pas les instruments nécessaires pour mener des analyses chimiques poussées, mais il s'agit là aussi très certainement de verre qui se serait formé suite à une très forte montée en température. Le régolithe lunaire semble ainsi s'être vitrifié suite à certains impacts particulièrement violents ou au cours d'éruptions volcaniques. Les chercheurs chinois pensent que leurs spécimens se sont formés suite à un impact géant. Et ce ne sont en effet pas les cratères qui manquent dans l'environnement du rover. Ils prédisent que certaines régions de la Lune devraient contenir une grande quantité de ces billes de verre, ce qui pourrait fournir un objectif intéressant pour les missions de retour d'échantillons. On peut aussi voir cette découverte sous l'angle de l'utilisation des ressources locales. Il semble en effet qu'il soit possible de fabriquer des vitres lunaires à l'aide du régolithe et de beaucoup de chaleur. Une option à garder en tête pour l'installation de futures bases. Bref, c'est aussi l'occasion de saluer à nouveau l'incroyable longévité du rover chinois. Voilà maintenant plus de 3 ans qu'il écume la face cachée de notre satellite, sans donner de signes de faiblesse. Il avance très lentement et doit régulièrement faire des pauses lorsque la nuit tombe ou que le soleil donne trop fort. Mais il semble être capable de poursuivre sa mission pour encore quelques temps. Les seuls autres points de comparaison sont Yutu 1 et Lunocode 1 et 2, qui ont chacun tenu quelques mois à la surface lunaire. Il n'est donc pas impossible que la Chine continue d'opérer Yutu 2 pendant des années. Son extrême lenteur limitera cependant les surprises. Le rover chinois Zhuzhong, qui n'est sur Mars que depuis l'année dernière, a déjà parcouru une plus grande distance que son cousin lunaire. Nous voici en tout cas arrivés au bout de ce DNDE. Comme d'habitude, je vous oriente vers l'espace commentaire pour partager vos questions et remarques. Nous répondrons à certaines d'entre elles dans la vidéo qui sortira le dimanche 13 mars à 18h. Vous pouvez consulter la description pour des liens vers nos sources, nos podcasts et nos réseaux sociaux. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir pour un nouveau Dossier de l'Espace. Et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien ! Et d'ici là, citoyens, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501